Un mois après la rencontre entre les deux chefs d'État ivoiriens et français à l'Élysée à Paris, une mission interministérielle est mise sur pied. Objectif, raffermir la coopération financière et économique entre la Côte d'Ivoire et la France. Ce mardi à la primature, le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly a présidé la réunion de cadrage de la dite mission. La présente mission devrait permettre d'échanger autour des priorités à inscrire dans la coopération avec la France en vue de contribuer au maintien de cette dynamique économique. Le souhait du gouvernement est qu'il permette de répondre à la totalité du besoin financier de la ligne 1 du métro d'Abidjan, dont le schéma franco-français a été retenu pour sa mise en œuvre. L'objectif du gouvernement est de mettre en œuvre ce projet dans son périmètre initial, de 37 kilomètres à l'endagnement à Port-Boué pour un coût de l'ordre de 1,4 milliards d'euros. En ce qui concerne les autres priorités, nos discussions devront nous permettre de nous accorder sur les instruments financiers à mobiliser et les enveloppes nécessaires pour une action efficace dans l'intérêt de deux parties. Autre priorité concernée, l'éducation, la formation, l'emploi. Il s'agit d'améliorer l'employabilité et la compétitivité au sein des entreprises. Les questions de résilience et de protection de l'environnement sont aussi sur la table. 48 heures durant, les participants travailleront donc à trouver des mécanismes pour contribuer au maintien de la dynamique économique entre les deux pays. La France et la Côte d'Ivoire devraient également renforcer leur partenariat militaire en vue de gagner la bataille contre l'insécurité et le terrorisme. S'agissant de la sécurité, l'objectif du gouvernement est de consolider la normalisation de la situation sécuritaire globale de notre pays à travers des actions ciblées et efficaces. Le cadre de référence de cette action est la loi de programmation militaire d'une part et la loi de programmation des forces de sécurité intérieures. Il s'agira notamment d'apporter un appui au schéma de restructuration de l'armée ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos forces de défense et de sécurité. La Côte d'Ivoire reste l'un des plus gros partenaires commerciaux de la France sur le continent africain. La Côte d'Ivoire reste l'un des plus gros partenaires commerciaux de la France sur le continent africain.